Vous cherchez le meilleur clavier à moins de 100 euros. Ne cherchez plus, voici le rocat pirou. Pour moins de 100 euros, j'obtiens un clavier mécanique, ce qui n'est pas commun dans cette tranche de prix. Pour être précis, il coûtait 99 euros et 99 centimes lors de sa sortie. Mais il est facilement trouvable aujourd'hui, à moins cher sur internet, et je me le suis procuré pour seulement 80 euros. Le clavier dispose d'un pavé numérique. C'est peut-être un critère qui ne compte pas pour certains, mais pour moi, le pavé numérique est indispensable. Le format est classique. Il n'y a pas une colonne de touches d'options sur le côté ou des touches d'options à foison en haut du clavier. C'est très sobre. Le design du clavier est très réussi. La plaque supérieure du clavier est en aluminium brossé, ce qui le rend plus résistant. Pour un clavier avec pavé numérique, je le trouve vraiment compact. Il prend moins de place que mon ancien clavier, qui avait également un pavé numérique. Il est discret, élégant et il a des angles arrondis, ce qui le rend chaleureux et moins agressif. On trouve tout de même une molette pouvant régler le volume en haut du clavier. Elle est vraiment pratique pour régler le son rapidement. Le clavier est livré avec un repose-poignet qui est amovible. Il faut savoir que beaucoup de claviers ne contiennent pas de repose-poignet. Et quand il y en a un, il est parfois grevé au clavier. Il se glimpse très facilement et il se détache tout aussi facilement. Ce repose-poignet est en plastique et il est plutôt confortable. Le rocade pyro est équipé d'interrupteurs mécaniques TTC rouge. J'ai lu plusieurs tests sur internet concernant ce clavier. Et dans les points négatifs, il revenait souvent que le clavier faisait du bruit. Pour ma part, je trouve le bruit des cliquetis des interrupteurs mécaniques tout à fait correct. J'irai même jusqu'à dire que je le trouve relativement silencieux. Assez silencieux pour qu'une personne dans la pièce d'à côté ne l'entende pas. J'irai même pas la peon. Il est extrêmement agréable d'écrire sur ce clavier. C'est un vrai plaisir. Voyons maintenant le clavier dans son habitat naturel, brillant de mille feux. C'est l'occasion de voir le rétro-éclairage du clavier en action. Il est rétro-éclairé touche par touche et tout ceci est réglable grâce au logiciel Roquette Swarm. Le logiciel est ultra complet et très facile d'utilisation. On peut vraiment s'amuser avec. Il y a plein d'effets déjà préenregistrés et que l'on peut modifier. On peut combiner plusieurs effets et mettre des effets seulement sur certains groupes de touches. On peut choisir les couleurs RGB avec des valeurs vraiment précises. On peut régler la luminosité, la vitesse des effets. C'est très complet. On peut choisir les couleurs RGB avec des couleurs churchi. J'ai essayé le Rocat Pirou sur quelques jeux vidéo et le clavier est réactif et très précis. Ça peut paraître incroyable pour certains qui pensent peut-être qu'un clavier, ça reste un clavier et que ça ne change rien, mais en fait pas du tout. La différence en jeu se ressent immédiatement entre un mauvais clavier et un excellent clavier. C'est hallucinant. Pour conclure, le Rocat Pirou dispose de beaucoup d'arguments. Le prix reste abordable. Il est livré avec un repose-poignet. Le design est somptueux et le logiciel Rocat Swarm est fantastique et permet une personnalisation vraiment poussée du rétro-éclairage. et surtout, c'est un clavier mécanique, ce qui signifie un clavier précis, réactif et confortable. Le Rocat Pirou est le clavier idéal à moins de 100€. C'est un clavier idéal à moins de 100€. c'est un clavier idéal à moins de 100€. L'2, c'est un clavier idéal à moins de 100€. J'ai eu l'implié idéal à moins de 100€, c'est un clavier idéal à moins de 100€.